Bonjour, je m'appelle Maxime Lagacé, j'ai 11 ans, je viens à l'école des vieux moulins à Saint-Hubert de Rivière-Dieu. Le livre que je vais vous présenter, c'est Amulette, tombe 1, Le gardien de la pierre. L'auteur, c'est Kazuki Butchi. Tout a commencé lors qu'ils ont fait un accident et que leurs parents sont aimants. Ils ont donc déménagé deux ans plus tard dans la maison de leur arrière-grand-père. Charon Émilie, pendant qu'ils faisaient le ménage, découvre une sorte de pierre qui parle. Elle le mettait dans son cou, sous forme de collier. Après, lorsqu'ils découvrent dans la nuit que leur mère s'est faite capturer par une sorte d'arachnopole géant, ils portent à la recherche dans un monde parallèle. Il découvrira des neiges avec lui aussi une pierre qui parle, avec des pouvoirs. Il se lancera ainsi dans la plus grande aventure de ma vie. J'ai aimé ce livre car, quand je l'ai vu et entendu le titre, Amulette, ça m'a tout de suite accroché. Et j'ai regardé la couverture et la quatrième de couverture. J'ai lu le résumé et j'ai trouvé ça. Wow! J'ai adoré ce livre. Je recommande ce livre à ceux qui aiment les livres imaginaires, parce qu'on me dit que ça se passe dans le monde imaginaire, donc il faut aimer l'imaginaire. Aussi l'action, car c'est un livre plutôt actif. Et aussi, il y a un tour numéro 2, c'est Amulette 2, la malédiction du gardien de la pierre. Et ça, je ne vous le dévoilerai pas sur cette vidéo. Merci d'avoir écouté ma vidéo.